Et c'est le FacePalm ! Mais en totalement mindfuck et que je ferais peut-être une petite série dessus. Mais bon, pour l'instant, celui-là m'a vraiment bien plu. Donc je me lance, ça s'appelle The Swapper. Et... alors c'est en anglais. Je crois pas qu'il y a moyen de passer en français, ça existe pas encore en français. Et on est parti et c'est un mélange entre... Entre quoi ? Entre Metroid Prime, entre... C'est très spécial, ça joue beaucoup sur la logique. Graphiquement, c'est assez magnifique pour un jeu indépendant. Euh... il y a un univers dedans... Très psychédélique, on va dire. Et puis je vous laisse regarder la cinématique de toute façon. Je connais pas du tout, j'ai pas testé encore. Je vous ferai les traductions éventuellement. Mais bon, là c'est juste une station de recherche qui s'appelle T... T... j'ai pas trop tout lu. Mais Thesaurus, on va dire. Donc il y a un petit bonhomme qui parle aux avaisons spatiales, n'est-ce pas ? 2. 2. 4. Qui arrive sur, on dirait, un sort d'astéroïde et en plus il s'est crashé, bravo, alors c'est fait exprès. C'est assez sombre pour l'instant. Je crois que c'était une des choses qu'il signalait, c'est que le jeu est assez sombre niveau couleur et que c'est un peu dommage parfois pour... Pourquoi j'ai mis A ? Il m'a pas refait les contrôles, c'est pas grand chose. Ouais, left c'est bien cul, il me les a pas enregistrées en fait. Euh, excusez-moi. Grab, e, 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 c'est bon, tout le reste c'est bon, voilà. Donc, vous voyez, je suis le petit bonhomme là avec sa lampe torche. Et on peut se déplacer, on peut sauter. Ouais, plus on reste appuyé, plus on saute haut. Evidemment c'est en fonction de la gravité. Donc voilà, la souris pour... On a un petit... Ouais, c'est vraiment sombre hein, mais... On est dans l'espace, c'est normal. Et nous on est le petit bonhomme et on arrive là-dessus. Ça doit être des checkpoints. Alors, e c'est pour utiliser, c'est classique. Donc on a un petit ascenseur. Là c'est pour l'appeler éventuellement, mais il est déjà là. Site 24. Écoutez. C'est parti. Excusez-moi, ça aussi je l'avais pré... C'est marrant, ça me l'a pas enregistré. Je vous laisse sous-titre pour pouvoir traduire éventuellement, mais... Ok, il dit juste où on est, etc. Alors on a la map. Voilà, si on reste appuyé, vous voyez pour l'instant, la map on... Pourquoi elle veut pas rester la map ? Non, faut rester appuyé, faut pas trop bouger. Bon pour l'instant on voit y'a pas grand-chose sur la map. Y'a juste les différentes portes, on voit juste le... On peut monter, on voit juste les limites, mais bon pour l'instant on a rien exploré. Pourquoi les... Ouais, c'est assez bizarre au niveau des boutons, ça avait changé. Euh... Et donc le but, je peux pas passer pour l'instant. Le but c'est de récolter des orbes pour passer dans les niveaux suivants. Et y'a une chose très spécifique. Si je vais arriver à le faire, mais je peux pas le faire encore. On va passer par là. Il va m'apprendre comment, je pense. Voilà. J'ai pris un sorte de petit canon, ce qui s'appelle le Swapper. Et ça me permet de générer des clones. Et on peut générer jusqu'à 4 clones en fait. Et il faut savoir que... A un moment, si je veux, je peux prendre le contrôle... Là pour l'instant j'ai le contrôle de tout le monde. Mais je peux dire que mon personnage principal, finalement, c'est... Ce clone là. Bon, sauf que là, ça me le fait pas. Euh... Parce que j'ai pas encore accès à... La truc, j'avais regardé des previews. C'est pour ça que je sais à peu près... Comment c'est. Mais je vais vous montrer après. C'est-à-dire que là, par exemple... Pour passer... Ouais, mais je peux pas générer un clone derrière. Haha ! Et bah, vous savez ce qu'on va faire ? On va générer un clone là-haut. On va avancer. Et voilà, il nous ouvre. Et donc voilà, c'est tout un jeu. Un jeu de puzzle comme ça. Où il faut générer des trucs. C'est assez complexe. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un clone devant. On va avancer. Ça va nous ouvrir là-haut. On génère un autre clone devant. On avance. On saute. Et on ouvre ça. Donc voilà, de la pure logique. Avec le niveau de plus en plus difficile. Et pour l'instant, je peux juste générer des clones. Je peux pas prendre leur contrôle, apparemment, pour l'instant. Ouais, parce que l'autre bouton marche pas. Ça va être assez difficile là. Voilà. Je l'ai tué grâce à la lumière, je crois. Donc on va essayer de... Ah bah si, je peux en générer un là. Un là. Un là. Un là. Et on va les faire tous avancer. On peut en générer que 4 en même temps. Et vous voyez, quand je passe dans ces lumières-là, ça tue mes clones. Alors, memory terminal. Ok, donc ils parlent du swapper et ils disent que... Je vais avoir du mal à tout vous traduire si je veux pas passer trop de temps, mais... Hum... Refuse to be in some more as one of the swapper device. Ok, donc apparemment l'équipe... L'équipe de recherche, il y en a certains qui refusaient de travailler avec ça. Ils trouvent ça trop bizarre. Ok, il y en a une. Donc il y a évidemment un plot, on va dire. Là, c'est juste une voix qui nous disait que ce qu'elle vient de voir est impossible. Dites-moi qui j'ai éjecté dans le... Parce qu'évidemment, avec des clones, comment savoir quelle est la personne d'origine par rapport au clone ? C'est une bonne question. Si on regarde la map, vous voyez, on voit toutes les salles qu'on a traversées. Et donc on va voir la map s'agrandir au fur et à mesure. On va appeler... L'ascenseur... On va utiliser l'ascenseur pour descendre. Hop. Et puis, bah on va passer par là. On va explorer un peu tout. J'espère qu'il n'y a pas des monstres qui font peur parce que là, vu l'ambiance... Left... Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Vous voyez, je ne peux pas remonter là-haut. Mais voilà, j'ai swappé. Donc maintenant, lui c'est mon clone et moi je suis une personne d'origine. C'est juste, je transfère ma conscience en fait dans mon nouveau clone pour contrôler lui. Et là, j'étais un peu obligé parce que je ne pouvais pas remonter. Oui, je n'aurais pas dû faire ça. On peut mourir, effectivement, dès qu'on tombe de pas très haut. Donc là, pareil, je vais passer, je transfère ma confiance. Pas que ma confiance et je passe. Alors voilà, avec la lumière bleue, on ne peut pas créer de clone dans la lumière bleue. Donc pour ça, on va faire un truc du genre ça. Ça atténue la lumière bleue, on en crée un là-haut. Et ça nous ouvre la porte, tout simplement. Ok, il y a des trucs bizarres qui tournent. Et les rayons rouges, ça empêche... Alors on peut générer des clones dans les rayons rouges, mais on ne peut pas transférer notre conscience avec ça. Donc j'ai activé celui là-haut et maintenant je peux transférer ma conscience parce que la lumière rouge est plus diffusée par ici. Donc bon voilà, maintenant que vous avez compris le système du jeu, je ne reviendrai pas en détail dessus. On va essayer de suivre un peu l'histoire. Donc il y en a un qui dit qu'il a besoin d'une orbe de sécurité. Il ne peut pas revenir ici. Et euh... Ah ouais, ils étaient isolés un peu... C'est des logs, c'est des memory logs. Ils étaient un peu isolés sur cette planète. On ne sait pas trop ce qui s'est passé apparemment sur cette planète puisqu'il n'y a plus personne. Mais tout le monde était isolé. C'est un laboratoire de recherche. Ok, hop. On ne sait pas avec qui elle parle en fait. On n'entend pas. Ouais. Donc apparemment il y avait une équipe de sauvetage qui était en route. Et on ne sait pas trop pour le reste de la conversation puisqu'il y a des coupures en fait. C'est fait exprès. Dixit Bay. Oh c'est marrant là, ça brille. Je ne peux pas y passer apparemment. C'est pas ouvert pour l'instant. Oh, on a quelque chose par ici. Téléport offline. Donc voilà. On a besoin... Voilà. Ici on a besoin d'une orbe pour activer la longue distance téléport machine. Donc il va falloir qu'on aille chercher des orbes. Et on va continuer par là et on va sûrement trouver des orbes. Je suppose. Apparemment les chercheurs commençaient à devenir fatigués. Ils l'ont obligé à faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Alors là, on ne peut juste pas transférer notre conscience. Ok. On va essayer de le générer. Je ne peux pas. Euh... Comment faire ça ? Proprement. Parce qu'après... Ah bah oui, je peux générer un clone ici. Ah mais ça va être difficile là. Ok. J'en génère un ici. Je transfère ma conscience à lui. Je bouge un peu. Merde. L'autre a trop bougé. Je transfère ma conscience à lui. Et je récupère l'orbe. Nickel. Et donc j'ai une orbe. Il y a définitivement eu des problèmes dans cette station. Mais il y a des choses bizarres. On n'en sait pas plus. En tout cas, oui. En tout cas, oui. Graphiquement... C'est vraiment très joli. Ça reste assez flou, mais ça va vraiment dans l'ambiance et... Pour des... Pour des... Oh, il y a tout qui casse. Téléport of light. Donc on est coincé. Pour un jeu indepte. Donc là, on se retrouve dans la station spatiale Thesaurus. Thesus. Pardon. Pas Thesaurus. On va explorer. Il y a des rochers. Ouh. Ça fait bizarre quand je passe dedans. Hello. Je sais pas ce qu'il s'y passe, mais... Donc les rochers, d'une certaine façon, interactent avec nous. Ça me fait peur ces lumières rouges. Ça a l'air d'être une grande salle par ici. Secteur de recherche. Ok. On va descendre. De toute façon, là, on peut pas y accéder. Voilà. Il y a des... Des échantillons de roches un peu bizarres, étranges. Ça a l'air totalement abandonné depuis des siècles. Ok. Alors, les limites du langage sont les limites du salle. Je vais savoir. Euh... Notre nom... N'était pas dans leur connaissance. Ils pensaient qu'on était juste des observeurs. Donc la roche semble vivante. C'est un peu bizarre. Alors... Je peux tirer des objets. Donc je peux les utiliser, interagir avec eux. On va le pousser. On va passer ici, tout simplement. Ok. Je me casse d'ici. Des trucs de quarantaine. De quarantaine. Ok. Je pouvais pas accéder à ça. Il me faut une orbe de plus. Faut que je trouve une orbe. Euh... Il en faut, ouais, deux en tout. Il y a des portes un peu partout. Il y avait une porte en bas. Mais sauf que je pouvais pas passer en bas. On va essayer de pousser ça. A voir ce que ça nous fait. Ok. Ça dégage là-haut. Sauf que... Je peux pas passer. Je peux pas transmettre ma conscience. Oui. Ça sert à rien ce que je fais. Ah oui, quand on fonce dans notre clone, on le... On le tue. Euh... Ça m'a juste ouvert là-haut, ça. Ça me sert à rien. Ok. Ça m'a ouvert le passage. Qu'est-ce que fait ce truc ? Il ouvre le premier passage. Ok. Ok. On va le faire tomber. On va en mettre un là. Merde. Pourquoi il était où ? Je sais pas pourquoi je continue à regarder là-haut. Ah ! Ça va être compliqué, merde. Je vois exactement ce qu'il faut que je fasse, mais... C'est pas simple. Voilà. Là, la porte est refermée. Il va passer. Et il va nous activer ça. Hop. On le refait passer. On met un clone. On transfère notre conscience. Et on récupère l'orbe. Et hop. Là, je vais passer ici. Et on transfère la conscience. Donc j'ai deux orbes. Donc normalement, ça s'est activé. Ah, impeccable. Toujours est-il qu'il y avait deux portes de plus. Donc on va essayer d'aller voir là-haut. Encore un rocher. Très philosophique. Tiens. Le monde est la limite de notre pensée. La limite de la pensée. Et la chaîne de... Wow, c'est dur à traduire ces expressions. La chaîne de ceux qui écoutent comme moi. Je ne peux pas parler s'ils n'écoutent pas. Ok. Bah apparemment, on les entend. Ça. Qu'est-ce qu'est où ? Comment est où ? De Zuertic. Je ne sais même pas comment traduire ces trucs. Nous ne connaissons que les esprits de notre chaîne. Vous avez choisi votre chaîne dans une dimension que nous ne connaissons pas. Ok. C'est juste du ultra philosophique. N'est-ce pas ? On est dans un cul-de-sac. Donc on va revenir. Ça que j'aime bien avec les jeux in-depth aussi, c'est que les histoires sont souvent très recherchées. Parce que c'est ça qui fait la différence. On ne se retrouve pas avec le truc bateau. Ah, lumière bleue, je ne peux pas générer de clone. Lumière rouge, je ne peux pas générer de clone. Sauf qu'il n'y a rien pour activer quoi que ce soit. Ah si, je peux générer un clone, je suis con. Lumière rouge, c'est juste que je ne peux pas transférer ma conscience. Lumière bleue, je ne peux pas générer de clone. Ok, mais je peux transférer ma conscience. Impeccable ! Une orbe de plus. Et la console va nous dire... Donc apparemment la quarantaine mettait de la pression sur les employés, mais elle était un peu obligatoire. Parce que les rochers qu'on a vus apparemment viennent d'un univers parallèle. Ils sont très intéressants scientifiquement. Non, ils ne viennent pas d'un univers parallèle. C'est juste qu'ils sont très intéressants scientifiquement parlant. Ok. Et pour le reste, oui. L'histoire va être un peu dure à suivre peut-être pour vous. Désolé. Ok. Mais... C'est ça d'avoir du texte en anglais. Alors là, on a cargo, les quartiers, et... Alors, voilà. Et dans Waste Management, il y avait une brèche dans la coque. Waste Management, c'est tout ce qui est gestion des déchets, tout simplement. Au niveau de la map... Ok, on est juste là. Voilà. Et il nous faut six orbes pour ici. Souvenez-vous que... Non. Mysterio Rock Sample, de toute façon, je ne peux pas y accéder. Donc il faudra qu'on arrive là-bas d'une façon ou d'une autre. Ça fait un peu haut. Donc, on ne peut pas passer ici. Non, toujours pas. Je n'ai pas l'impression qu'on peut venir ici, mais la map, qu'est-ce qu'elle nous dit ? On va tout explorer, de toute façon. Oui. Comment faire pour descendre ? Merde ! À chaque fois que je tombe, ce n'est pas voulu. Excusez-moi. On va monter là-haut. Non. Lui, il est mort apparemment. Ah, c'est bon, j'ai réussi à prendre le contrôle. Et j'ai fait suicider l'autre. Parfait. Alors, on a un log de plus. Food. Il nous reste 4 tonnes, soit 197 jours. Il reste 3000 litres d'eau. Dans le stockage, 7000 litres en récirculation. Ouais, bon, c'est juste le cargo overview, tout ce qu'on a. Greenhouse, donc c'est au-dessus. Oh. Ok, il y a des choses qui se passent en bas. On n'en sait pas plus. Ouais, je ne peux pas réussir à contrôler là-haut. Donc, on va descendre en bas. Ok, là, j'ai besoin de 3 orbes de plus, donc on va forcément passer par en bas. Assez étrange. Et... Et sur ce... Ecoutez, on va se dire... Voilà, on arrive sur une fin de salle. Ouais, je ne peux pas accéder là-haut encore. Ça va trop. On va se dire, rendez-vous à la prochaine, dites-moi si ça vous plaît. En tout cas, moi, c'est un jeu pour lequel je jouerai. Et ça change un petit peu une petite série sur des nouveaux jeux que vous ne connaissez pas. J'aime bien ces jeux un peu de puzzle, de logique. Ça change des jeux habituels. Et graphiquement, franchement, je le trouve très beau. Et donc, je vous dis à la prochaine. Allez, bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501